Il y a certains problèmes que vous rencontrez dans votre trading depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années maintenant. Ces problèmes qui vous empêchent tout simplement d'obtenir des résultats en trading, d'être rentable et de pouvoir vivre de votre métier. Vous avez essayé éperdument de résoudre ces problèmes-là en vous scochant directement au graphique, en vous attaquant directement au marché financier. Mais malgré vos diverses tentatives, vous n'arrivez toujours pas à résoudre ces problèmes, malgré le fait que pour certains, ils ont pu quand même repérer ces problèmes-là. D'autres iraient même à changer de formation, à prendre d'autres coachings, à changer de stratégie, à changer de marché, tout simplement parce qu'ils recherchent des résultats, tout simplement parce qu'ils cherchent éperdument à résoudre ces problèmes-là. Mais l'une des questions que vous ne vous êtes jamais posée, c'est de savoir si ces problèmes que vous rencontrez dans votre trading étaient directement liés à votre trading. Nous allons prendre un exemple très, très simple. Nous allons prendre l'exemple peut-être d'un médecin. Non, attention, on va prendre l'exemple d'un technicien ou d'un électricien si vous préférez. Un électricien, c'est logiquement quelqu'un qui est censé travailler avec le courant. Lorsqu'il y a des dépannages électriques, lorsqu'il y a des soucis sur la ligne électrique, l'électricien viendra pour réparer les appareils électroménagers, tout ce qui concerne l'installation domestique et tout cela. Maintenant, imaginez que vous soyez une personne qui soit animée par la peur. Vous êtes une personne qui a constamment peur. Vous avez peur de l'électricité, vous avez peur d'être électrocuté, vous avez peur de mourir en pleine intervention avec tout ça. Vous savez, le métier d'électricien ne changera jamais. Le métier d'électricien, ce sera toujours le fait d'être en contact direct avec le courant. Ce sera le fait d'être toujours en contact avec les appareils, les installations domestiques et de pouvoir réparer les choses. Donc, si vous êtes un électricien qui est animé par la peur, vous ne pouvez pas changer le métier d'électricien, mais vous pouvez réajuster votre personnalité afin que votre personnalité puisse s'adapter à la réalité de votre métier qui est le métier d'électricien. Et ça va être exactement le même process en fait en trading. Peut-être que cet exemple que j'ai pris n'est pas assez pratique pour certains, mais j'espère que vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. Le trading, c'est autre chose et votre personnalité, elle est tout autre. Et la personne que vous êtes a un impact significatif sur vos résultats dans le métier du trading. Du coup, vous devez savoir qu'il y a certains problèmes que vous rencontrez dans votre trading, mais ces problèmes ne sont pas directement liés à votre trading. Et de ce fait, vous allez vous attaquer éperdument au trading, changer de formation, changer de stratégie, changer de marché, changer même de termes de trading et tout ce que vous voulez en cherchant à résoudre ces problèmes. Mais je peux vous certifier une chose, si vous continuez sur cette lancée, vous ne pas viendrez jamais à résoudre ces problèmes. Et en fin de compte, vous allez abandonner le trading tout simplement. Pourquoi? Parce que ce métier ne s'aligne pas avec la personne que vous êtes. Et c'est dans cela que généralement, certaines personnes vont vous dire sur Internet ou voilà, vos formateurs vont vous dire que tout le monde ne peut pas réussir en trading. Lorsqu'un formateur vous dit que tout le monde ne peut pas réussir en trading, que le trading n'est pas fait pour tout le monde, ne pensez pas que ces formateurs ou ces personnes sous-estiment votre capacité intellectuelle. Loin de là, j'ai pour habitude de dire une chose. Lorsque nous prenons le trading, généralement sur le marché du forest, ça va être l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Vous prenez un élève du secondaire, un élève du lycée, vous lui apprenez l'analyse technique et vous le mettez en condition réelle devant les marchés financiers. Il pourra vous faire l'analyse technique de ce marché-là de A à Z. Au niveau de l'analyse fondamentale, ça va être un peu plus compliqué. De ce fait, si le trading ne se ramenait qu'à l'analyse technique et à l'analyse fondamentale, il faut savoir qu'il n'y aurait probablement pas cette logique de « le trading n'est pas fait pour tout le monde ». Mais c'est parce que le trading va bien au-delà de cela. La personne que vous êtes est très, très importante dans votre succès sur les marchés financiers. Et si votre personnalité ne s'aligne pas avec les décisions du métier du trading, vous aurez bien essayé, vous aurez acheté plusieurs formations, vous pourrez même vous faire coûtier par l'un des meilleurs en fait du monde, mais vous n'obtiendrez jamais des résultats. Je vais râler un peu plus en détail dans cette vidéo et parler quand même de l'un des problèmes principaux que vous pouvez rencontrer dans votre trading qui n'est pas directement lié au trading. Mais avant de continuer, si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je suis Geoffroy Boko, entrepreneur et financial trader depuis plusieurs années maintenant. Et à travers cette chaîne, je partage énormément de valeurs éducatives en ce qui concerne le trading, les marchés financiers et tout ce qui a rapport avec le développement personnel. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne plus rater les prochaines vidéos et du coup de lâcher un gros pouce bleu, de liker la vidéo, ça donne de la force et ça pousse l'algorithme à montrer cette vidéo à de plus en plus de personnes tout simplement. Et si vous êtes également intéressé au fait de rejoindre notre canal Telegram, je vous laisserai le lien du canal Telegram dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. À travers ce canal, on partage énormément de valeurs, des analyses au quotidien, des conseils en investissement et tout ce qui a rapport avec les marchés financiers et le monde de la finance en général. Du coup, je vous invite à nous rejoindre, ça va dans votre intérêt. Je laisserai également le lien pour me rejoindre sur mon Instagram pour ceux qui voudront échanger avec moi directement par message privé. L'un des problèmes que vous pouvez rencontrer en trading qui n'est pas directement lié à votre trading, ça va être la discipline. Vous savez, je peux rabonder plusieurs problèmes. Je peux parler de la discipline, de la patience et parler bien d'autres choses. Mais la vidéo risque d'être un peu trop longue. Alors dans cette vidéo, nous allons rabonder spécifiquement le problème de la discipline. Vous savez, lorsque vous êtes un trader, on vous dit généralement, vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné, mais personne ne demande envers quoi est-ce que je dois rester discipliné. Et ça, j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants. Vous devez être discipliné, mais vous ne demandez pas envers quoi est-ce que je dois être discipliné. C'est-à-dire, vous n'allez pas être discipliné dans le vide. Mais cette question-là, personne ne la pose. Et ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Vous savez, la discipline, c'est le fait d'accomplir des choses que vous devez accomplir, que vous le veillez ou non. La discipline, contrairement à la motivation, ne vous laisse pas le choix. Que vous en avez envie ou que vous n'en avez pas envie, vous devez le faire parce que vous êtes discipliné. Et lorsque nous parlons de la discipline dans le métier du trading, nous parlons généralement de la discipline vis-à-vis de votre plan de trading. Parce que le plan de trading, c'est votre feuille de route. C'est ce document qui régit toutes les règles qui interviennent en fait dans la pratique de votre trading tout simplement. Donc, rester discipliné en trading revient tout simplement à rester discipliné vis-à-vis de votre plan de trading. Lorsque ce dernier, il est bien établi et qu'il regarde toutes les thématiques nécessaires pour un plan de trading solide. Mais vous devez savoir d'abord, il y a ce qu'on appelle l'autodiscipline. Il y a ce qu'on appelle la discipline personnelle. Cela stimule tout simplement que vous devez pouvoir rester discipliné vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre propre personnalité. Comment est-ce que vous êtes discipliné dans votre propre vie? Est-ce que vous arrivez à accomplir des petites tâches lorsque vous devez les accomplir? Est-ce que vous ne trouvez pas des excuses pour reporter à demain? Est-ce que vous ne procrastinez pas sur des tâches que vous devez accomplir? Comment est-ce que vous organisez vos journées? Est-ce que vous passez toute votre journée à scroller sur TikTok? Est-ce que vous passez toutes vos journées sur les réseaux sociaux à consommer du n'importe quoi? Lorsque vous avez un travail à faire, est-ce que vous abandonnez ce travail pour aller jouer? Est-ce que vous préférez la distraction à l'éducation? Tout ça, ça entre dans un cadre de discipline tout simplement. Et si vous êtes en mesure d'être discipliné vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre propre personnalité, vous aurez beaucoup plus de facilité à rester discipliné en training. Mais si dans votre vie personnelle, vous n'êtes pas du tout discipliné, mais dites-moi comment est-ce que vous voulez être discipliné en training? Généralement, je qualifie la discipline en fait sous deux différents formats. Une discipline primaire et une discipline secondaire. La discipline secondaire, c'est la discipline qu'on va juger de plus difficile parce qu'en matière de discipline primaire, c'est la discipline par rapport à vous-même. Les gars, pour la plupart des personnes qui font le training aujourd'hui, vous avez minimum 18 ans. Donc, si vous avez passé 18 ans de votre vie, 20 ans de votre vie, 22 ans de votre propre vie et que vous n'êtes pas en mesure d'être discipliné envers vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'être organisé personnellement, mais ne vous en voulez pas de ne pas pouvoir l'être dans le training. Le training qui, d'ailleurs, à la base, est un métier qui n'est pas du tout facile, est un métier qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je ne dis pas que cela est très, très difficile, mais il faut savoir tout simplement que le training, ça ne se résume pas à l'analyse technique, ça ne se résume pas à l'analyse fondamentale. Il y a la discipline, il y a la patience, il y a les bières émotionnelles, les bières émotionnelles et tout ce qui va avec eux qui va réintervenir dans votre processus de rentabilité. Donc, vous devez savoir qu'il y a certains problèmes qui ne sont pas directement liés, en fait, à votre training. Et du coup, si vous vous attaquez au training en voulant résoudre des périodes du monsieur problème, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Travaillez d'abord sur votre propre personnalité. Pourquoi? Parce que la personne que vous devenez durant le processus de rentabilité a un impact significatif sur est-ce que vous allez obtenir des résultats en training ou est-ce que vous n'allez pas obtenir des résultats en training. Je pourrais continuer encore à aborder d'autres éléments, d'autres problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre training, mais je ne voudrais pas en faire de cette vidéo une longueur. Si cela vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires et j'en ferai une nouvelle peut-être dans laquelle j'aborderai un autre problème. Avant de mettre fin à cette vidéo, je voudrais tout simplement vous informer que nous avons actuellement une réduction sur la formation sur les volatilités index. Les volatilités index, c'est tout simplement une catégorie d'indices synthétiques proposés par Deriv. Aujourd'hui, nous proposons l'une des meilleures formations complètes sur le marché francophone et rattachez à cette formation un coaching de 30 jours durant lequel nous vous suivons dès le début jusqu'à ce que vous puissiez obtenir des résultats. Et même après ce coaching, vous avez accès exclusivement à notre groupe privé de traders particuliers. Vous pouvez interagir avec des personnes ayant suivi ce même programme, avec des personnes qui réalisent déjà des résultats intéressants sur ces marchés financiers-là. Si vous n'êtes pas convaincu ou que, voilà, vous doutez aujourd'hui de la qualité de telle formation ou de tel formateur, je vous invite à cliquer tout simplement le lien qui sera dans la bio. Vous vous intéressez directement sur le site. Vous verrez plein de témoignages des participants aux anciennes sessions, de ceux qui ont déjà pu profiter de cette formation-là, tout simplement. Vous verrez également d'autres résultats sur la plateforme. Vous aurez le programme de la formation, donc toutes les informations qui devraient, voilà, vous aider à effectuer un choix judicieux. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me laisser un message directement sur Instagram ou vous nous contactez directement par WhatsApp et on se chargera de vous apporter des éléments de réponse. Ce sera tout pour moi. C'était Geoffroy Bocor. On va se donner rendez-vous dans une très, très prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada